Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nancy, Nancy Forum International Construction Bois et avec moi, avec mon invité, nous allons revenir un peu sur les fondamentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site. Pascal Chazal, bonjour. Bonjour Stéphane. Pascal, vous êtes président du groupe hors site. Qu'est ce que c'est le groupe hors site? Alors le groupe hors site, nous l'avons créé il y a 7 ans maintenant avec ambition de développer en France un écosystème qui se développait dans d'autres pays comme l'Angleterre, par exemple, sous l'appellation de off site building et qui n'était pas encore apparu en France. Et donc, c'est l'idée d'amener cette nouvelle notion de construction hors site. Et donc, on le fait avec trois métiers. Le premier métier, c'est en fait un métier d'édition. On édite le magazine hors site. Voilà, on ne va pas se cacher. Je suis le rédacteur en chef du magazine hors site. Donc, nous avons un excellent rédacteur en chef. Absolument Stéphane. On organise également le salon du hors site qui a lieu pendant BatiMath. Ça, c'est l'activité d'information. Ensuite, on a créé le campus hors site. Le campus hors site, c'est donc une école de formation qui forme à la construction hors site, qui est vraiment la première école en France pour former la construction hors site. Et puis, on a également une activité de conseil qui s'appelle hors site conseil qui accompagne les acteurs vers la transformation de la construction hors site. Voilà. Et on va voir ce qu'est cette transformation. On est au forum bois construction. Est-ce que la construction bois, c'est de la construction hors site? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la construction bois qui n'ont pas conscience de faire de la construction hors site. Mais qu'est ce que c'est finalement que la construction hors site? C'est de fabriquer dans un atelier, dans une usine, des éléments qu'on va ensuite livrer, assembler sur le chantier. Tout ça pour décharger finalement l'activité de chantier. Donc, quand je suis charpentier, je fais un mur à haussature bois. Je le fabrique dans mon atelier. Je le transporte ensuite et je l'assemble. Donc, je fais de la construction hors site. Je suis déjà hors site. Absolument. Donc, les gens du bois font de la construction hors site sans le savoir. Un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mais on verra après qu'on peut aller plus ou moins loin dans cette approche construction. Absolument. Aujourd'hui, comment on va dire les acteurs traditionnels du bâtiment vivent l'apparition de ce terme hors site, de cette construction hors site? Est ce que c'est un c'est un rejet? Est ce que c'est une inquiétude? Est ce que c'est une finalement, on y va tout de suite. Comment avec 7 ans, 7, 8, 10 ans d'expérience et une expérience précédente? Comment les acteurs du bâtiment aujourd'hui, quels qu'ils soient, les entreprises, les architectes, ressentent la construction dite hors site? Alors, il faut se resituer dans le contexte actuel post covid avec l'urgence climatique. On est aujourd'hui, on fait le constat que de construire comme on le fait depuis des décennies. C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que les bâtiments sont très complexes. La manœuvre qualifiée, elle est de moins en moins présente. Donc, le chantier, c'est difficile et la construction hors site est vue comme étant une grande solution. C'est d'ailleurs aujourd'hui porté par l'État qui pousse aujourd'hui la construction hors site. On a entendu notre premier ministre regarder un peu ses notes parce qu'il ne savait pas trop de quoi il parlait. Je pense, mais en tout cas, il a dit de nombreuses fois le mot de nombreuses fois. Effectivement, en amenant la construction hors site comme étant une des grandes solutions. Donc, on a un engouement certain. Il y a aussi notamment le lancement de l'association pour le développement de la filière du hors site en France, qui est portée par les grands aménageurs fonciers comme Grand Paris Aménagement, Société du Grand Paris, l'immobilière 3F. Il y a aussi l'ordre des architectes qui, eux, disent aujourd'hui mettre la barre très haut en disant on veut que dans nos projets, 80% de nos projets intègrent du hors site. Donc, c'est des niveaux qui sont très élevés. Alors, bien sûr, ça crée de l'envie, mais ça crée aussi des craintes. Il y a de l'inquiétude de l'entreprise, de certains architectes, de certains bureaux d'études. C'est quoi cette inquiétude et comment on peut les rassurer? C'est ça. Alors, justement, ça, c'est un point qui est très important. Chacun dans son métier va porter cette crainte avec quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, si on fabrique des bâtiments en usine, qu'est ce que moi, je vais devenir que je sois architecte, que je sois plombier, que je sois maçon. Si ça se fait en usine, je n'ai plus mon rôle. Alors, la première des choses, c'est qu'un bâtiment 100% fait en usine, ça n'existe pas. La construction hors site, c'est toujours un mixte entre des choses qu'on va fabriquer en usine et des choses qu'on va réaliser sur le chantier. Et la proportion est plus ou moins grande, mais on peut déjà faire du hors site avec 20% d'éléments préfabriqués. On peut aller un peu plus loin, on peut aller jusqu'à 40, 50% d'éléments préfabriqués. Mais ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que cette idée de déplacer un certain nombre de tâches dans l'usine va nous permettre de bénéficier de conditions de travail, d'organisation dans les ateliers, dans les usines, qui va nous permettre de produire d'une manière beaucoup plus efficace que sur le chantier. Donc, quand on va amener ces produits faits en usine, ils seront de meilleure qualité et à un meilleur prix. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde aujourd'hui un chantier, un chantier aujourd'hui, c'est une cocotte minute sous pression. C'est devenu tellement compliqué, la construction, la manœuvre compétente à tous les niveaux. C'est aussi chez les maîtres d'ouvrage, chez les architectes, dans les bureaux d'études. Elle a tendance à disparaître. Donc, au final, un chantier, c'est un endroit qui est sous très haute pression. Et l'idée de faire des choses dans un atelier, au contraire, c'est de donner un gros bol d'oxygène. C'est de faire retomber la pression. C'est-à-dire qu'on dégage un petit peu de cette pression en atelier, dans une construction à l'abri, avec un contrôle qualité. Et ensuite, on vient sur le chantier pour assembler. Exactement. Et alors, ça peut prendre tout plein de formes. Ça peut être, par exemple, des façades bois, façades bois complètement terminées en usine, avec les menuiseries, les occultations, les isolants, les revêtements extérieurs. On peut aller plus loin. On peut, par exemple, fabriquer des salles de bain, des salles de bain complètement fabriquées qu'on va venir installer directement. Et puis après, il y a un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la construction modulaire. Donc avec la construction modulaire, on peut aller encore beaucoup plus loin. Si je prends l'exemple d'une résidence étudiant, eh bien, on va être capable de fabriquer en usine les chambres. Et pourquoi seulement les chambres? Parce que c'est un élément répétitif. Et dans les usines, on aime bien faire les choses répétitives. Ce qu'on n'aime pas faire sur le chantier. Ce qu'on ne veut pas faire sur le chantier, ça veut dire qu'il y a encore une fois de la place pour le chantier. Et pour le projet. On va construire les chambres en usine. On les amène. On les assemble. C'est ça. Et il y a encore de la place aussi pour l'architecte. Parce que là aussi, il y a une inquiétude. Absolument. Alors justement, si je reviens à cet exemple de la résidence étudiant, parce qu'on a été tous étudiants. Donc pour certains, on a logé dans une chambre étudiant. Aujourd'hui, une chambre étudiant, c'est 18 mètres carrés. C'est une porte. C'est une fenêtre. C'est une salle de bain. C'est un bureau. C'est un lit. C'est un placard. Eh bien, figurez-vous qu'on réinvente la chambre d'étudiant à chaque fois qu'on fait une résidence étudiant. Est-ce que ça a de la valeur ajoutée pour l'architecte de redessiner à chaque fois une chambre ? Pas sûr. Par contre, finalement, l'architecte pourrait utiliser une chambre fabriquée en usine par un fabricant. Il connaît la qualité, il connaît le prix. Il sait que c'est un bon produit et il peut l'intégrer dans son projet. Finalement, son énergie, il va la mettre sur tout le reste. Donc, il va mettre sur les espaces communs, sur la façade, sur la toiture, sur les usages, sur le paysage, etc. Quelque part, ça va à lui aussi lui donner un énorme bol d'oxygène. Et on a de nombreux architectes qui le comprennent, ça, maintenant, et qui, finalement, travaillent mieux, avec de meilleures conditions, ont l'impression d'aller plus loin, finalement, dans le détail de tout le reste. Parce que, quelque part, on leur enlève, par exemple, 30% des tâches. On se dégage de tâches. Il se dégage du temps pour faire tout le reste. Il y en a un autre jour qui me disait, mais nous, aujourd'hui, on a un métier difficile et on a de plus en plus de mal à le faire parce qu'on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout des choses. On n'arrive jamais à aller jusque là où on aimerait aller. Il y a trop de choses à gérer. C'est trop compliqué. Donc, ça, c'est un des aspects. Un bol d'oxygène pour tout le monde. Un peu d'oxygène pour tout le monde. Absolument. Et il y a un troisième aspect que je voudrais qu'on aborde. C'est celui de l'industrialisation, de la préfabrication. Le hors-site, c'est quoi ? C'est de l'industrialisation ? C'est de la préfabrication ? Est-ce qu'il y a une différence entre industrialisation et préfabrication ? Évidemment, jusqu'où on pousse l'industrialisation ? Alors, leur site, c'est les deux. C'est de la préfabrication et c'est de l'industrialisation. Quand je suis charpentier, je fais un mur à Saturebois pour faire une façade sur un bâtiment en phob, par exemple, avec des planchers en béton, c'est du hors-site. Mais pour autant, ça peut être un projet qui ne diffère pas de la conception qu'on aurait s'il était tout en béton. C'est-à-dire que finalement, on va partir des contraintes du terrain, de la programmation, et l'architecte va dessiner un projet. Et puis, on va dérouler tout ça avec un APS, un APD, un dossier de consultation des entreprises. Et en bout de course, on va aller chercher les industriels. Ça, c'est de la préfabrication. C'est de la préfabrication. Rien à voir avec l'industrialisation, mais on est bien dans une approche hors-site. On est bien dans une approche hors-site et ça a tout son sens. Ça répond à des projets extrêmement spécifiques, etc. Avec ça, on va améliorer la qualité, on va améliorer les délais, mais on a un mal de chien à améliorer les coûts. Or, aujourd'hui, on a tous, tous, tous un problème majeur. C'est être capable d'améliorer les coûts pour que nos bâtiments deviennent plus accessibles et que les clients puissent les acheter, puissent les acheter. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'immobilier est en panne. Les promoteurs ne vendent plus. Les constructeurs de maisons et nivelles ne vendent plus. Les bailleurs sociaux, ils n'arrivent plus à rentrer dans leur budget. Donc, on a un vrai sujet, c'est l'amélioration des coûts. L'amélioration des coûts et ça passe peut-être par l'industrialisation. C'est là où l'industrialisation peut véritablement nous aider. L'industrialisation, c'est un autre mode de fonctionnement. Je ne marche plus ? Oui, allons-y. Voilà, c'est reparti. Les industriels développent des produits ou des process et vont mettre ces produits et ces process sur le marché. Et donc, les concepteurs vont apprendre à utiliser ces produits et ces process. Et si l'architecte et les bureaux d'études intègrent les produits ou les process des industriels dans leurs projets, eh bien, l'industriel va pouvoir dérouler sa fabrication d'une manière extrêmement efficace. Il n'a pas tout à réinventer tout le temps. Il va aller chercher des éléments qui sont en bibliothèque. Bien sûr, ces éléments, ils sont faits pour passer dans les machines. Donc, ça peut être extrêmement, extrêmement puissant. Et là, on va être capable de vraiment améliorer la qualité, le délai et le coût. C'est une autre approche, mais c'est celle vers laquelle on devrait peut-être tendre un petit peu plus. Alors, c'est inévitable. On ne pourra pas faire sans cette vision d'industrialisation parce que finalement, la vision de la préfabrication correspond au mode de production de l'immobilier centré vers le chantier où on réinvente l'eau chaude à chaque fois. On travaille avec des gens différents à chaque fois. Avec ça, je suis désolé, on ne peut pas améliorer notre productivité. D'ailleurs, c'est un drame puisque dans la construction aujourd'hui, la productivité ne fait que baisser. On a perdu 20% de productivité en 20 ans, alors que tous les autres domaines, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'aéronautique, tous les autres domaines s'améliorent chaque année en productivité et pas qu'un peu. Donc, on a besoin d'améliorer notre productivité. Et une des façons de faire qui n'est finalement pas si compliquée que ça, c'est d'apprendre à utiliser les process ou les produits que les industriels savent fabriquer et les intégrer dans le... Écoutez, Pascal Chagel, merci. Merci d'être venu nous parler. L'idée, c'était de rappeler un peu les fondamentaux de la construction hors site. En deux mots, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qu'il est important de dire par rapport à cette approche constructive ? Oui, alors le plus important, en fait, c'est que tout ça, c'est beaucoup moins technique que culturel. Le sujet, il est culturel. C'est comment est-ce qu'on change nos habitudes ? Comment est-ce qu'on change nos modes de fonctionnement ? Je ferai le parallèle avec le BIM, par exemple. Le BIM, aujourd'hui, 10 ans après les débuts du BIM, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'espoir mis sur le BIM et aujourd'hui, il y a beaucoup de déçus. Et c'est la même raison. Le BIM, aujourd'hui, c'est un outil collaboratif. Il faut changer ses habitudes pour pouvoir travailler efficacement avec le BIM. Dans l'industrie, par exemple, la maquette numérique, il n'y a plus de sujet. On ne sait plus travailler sans la maquette numérique. Et la maquette numérique est l'outil commun à tout le monde. Donc, il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes et faire ce passage. C'est ça. Merci. Merci, Pascal Chazal, d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV nous rappeler les fondamentaux de la construction hors site. C'est un échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici au Forum Bois Construction de Nancy en 2024, sur notre site Internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont le Forum Bois, bien sûr, et France Bois Forêt. Merci. Merci, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada